Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 14 de la grande campagne principale, donc les 5 grandes îles, comme on l'appelle, les 5 morts. Et aujourd'hui on va se rendre sur Isla Peña après avoir terminé la mission scientifique à Isla Takanyo. Donc ça va être la plus petite des îles, donc ça va être l'une des plus difficiles à faire. Donc c'est parti, on va voir ce qui nous attend. Donc l'épisode durera 20-25 minutes maximum, parce qu'après je vais faire mes édits tout le temps de faire les différents contrats pour avoir les missions ensuite à déverrouiller. Quelque chose cloche sérieusement sur cette île, et en ce qui concerne les dinosaures, mon instinct ne me trompe jamais. Je sais bien que ce qui se passe dans l'archipel relève du secret. Pas vraiment le choix, mais là, c'est encore autre chose. On est trop à l'étroit, trop isolé, à croire que quelqu'un fait tout son possible pour qu'une catastrophe se produise. Faites preuve de prudence. Très bien, donc nous voilà sur Isla Peña. Je vais tout de suite détruire cette petite centrale. Autant dire que ça ne va pas être légal. D'étendu qu'on est centrale moyenne. On sait d'investir dans des dinosaures prestigieux. Mais eux aussi ont leur lot de semblablement. La nature ne peut pas être contenue. Elle s'adapte. Elle cherche les failles. Elle les trouve. Et elle les exploite. C'est systématique. C'est-il est bien loin d'être le paradis des dinosaures. Donc on a un centre de recherche et un centre des fossiles. Donc c'est plutôt pas mal. Je regarde où est l'enclos principal sur la carte. D'accord, c'est où ça va être moche comme il. Ouh, ça pousse ça. Donc allez, il y a déjà un encle là. C'est pas mal. Là, on pourrait peut-être en faire un deuxième au niveau de la cette zone. Pourquoi pas un troisième ici avec un peu de chance. Donc, et un quatrième je pense que là ça pourrait être pas mal. On va voir combien il manque d'espèces ici pour les dinosaures. 8 espèces. Bon, ça va, c'est moins que Isla Takano, c'était 12. Donc on a que dans une note de 2000. Ok. Et au niveau, bien sûr, les fameuses 5 étoiles d'installation. Et bien, on va attendre tranquillement que la centrale électrique moyenne se bâtisse. Et on va commencer à produire des dinosaures. Donc, je vais commencer par des herbivores, je pense. Et je vais également aussi envoyer quelques expéditions pour essayer de nous rapporter des nouveaux fossiles. Donc là, on a un revivier topographique intéressant. Voilà. Derrière, je vais mettre en place opération poste des gardes. Là, c'est-il, ça va être clairement l'espace qui va être ennuyeux. Voilà. Bon, on dépense des sous. On va tout de suite programmer des dinosaures. Donc, qu'est-ce qu'on va... Enfin, créer des programmes de dinosaures. Ah, ils ont rajouté le régime Pessivore. D'accord. Donc, les Bionics sont Pessivore. Évidemment, ce sont des Spinosauridis. Suite à un changement de climat, ils ont peut-être d'autres choix de s'adapter du poisson à la viande. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en premier ? En bon, qui fait pas mal de points. On regarde les sous. 82, 66. Déjà, on va mettre les améliorations de couveuse pour la viabilité. Plus on aura de la viabilité, mieux ce sera. On va commencer par deux ankylosaures. Je pense que c'est un bon début. Et si jamais quelqu'un veut un dinosaure à son nom, qu'ils me le disent. Donc là, je mets deux ankylosaures en route. Donc là, ça veut dire qu'on va devoir tout faire de A à Z. D'accord. Je vais mettre un autre... Un autre grippe anoramique ici. Voilà, c'est pas mal. Non, j'ai été trop gourmand sur le chemin. Bon, dans l'idée, ça passe. Je vais également tout de suite préparer les améliorations de cette centralité. Protection contre le courant. Production améliorée, c'est toujours cette prise. Et réduction des coûts d'entretien. On dépense beaucoup de sous, vous me direz. Mais bon, à long terme, ça peut avoir l'utilité. Je pense que je mettrai en place aussi un monorail. Pour être tranquille. Je vais demander des contrats. Donc, je vais commencer par la division sécurité, je pense. Je me souviens un peu des missions. Non. Évidemment, si on ne donne pas de contrats qui nous sont intéressants, comment voulez qu'on avance dans le jeu ? Donc là, les ankylosaures sont environ à 40%. Ouais. Et ce que je reproche aussi, là, c'est qu'on ne voit pas, là, avec la nuit, on ne voit pas beaucoup les choses, quoi. Enfin, les... Comment ça s'appelle ? On ne voit pas beaucoup les éléments, si vous préférez. Je vais chercher le mot. On va également prévoir des mangeoires pour petits herbivores. Mais bon, on nous met des clôtures en... Attendez, c'est des clôtures en béton, ça ? Ouais. Donc, ça veut donc dire qu'on va peut-être avoir des missions assez particulières à faire. Je vais mettre deux mots voire. Je vais juste vérifier un truc pour me rappeler. Les ankylosaures peuvent vivre en combien maximum ? Jusqu'à 8 maximum, OK. Et bien, c'est pas mal. On pourrait faire dans cet enclos un mélange de... d'ankylosaures et de crichtonsheures. Quatre de chaque. On gagnerait 82 x 4. Ça fait du... Alors, 80 x 4, ça fait 320. Ça fait 328 avec eux 4. Et eux, ils sont à combien ? Ils sont à 90. Donc 360, on se ferait déjà deux espèces. On serait déjà plus du tiers des points. Ah oui. J'ai tout de suite lancé les expéditions. On a des nouveaux sites, je présume. Oui, on en a pas mal. Donc là, je vais retourner sur l'un des anciens pour essayer de récupérer des ossements qu'on a déjà pour me faire un peu plus d'argent. Qu'est-ce que je peux encore reprendre d'autres ici ? On va aller prendre du... On a pas mal de Camarasaurus. Chasmosor. On va se faire ça et ça. Ça sera un début. On va commencer par ça. Chasmosor et Pachiste et Pachiste. On va transférer tout de suite les deux ankylosaures. J'espère que j'ai pas trouvé trop grand. C'est ça qui m'inquiète un peu honnêtement. Voilà. Je vais tout de suite transférer le second. Ok, on est parti. Au niveau opération, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Je tirerai un centre de l'U.C. Si jamais certains dinosaures veulent se faire la malle. Par contre, je vais pas essayer de condamner là-bas tout de suite. Il faut que je trouve un bon emplacement. Mais ça va être difficile. Avec ces routes déjà. On va récupérer quelques sous. Très fausables, je pense. Il nous faut le centre de l'U.C. Voilà. On va faire comme ça. Je vais tout de suite placer le centre de recherche également. Comme ça. Ce que je ferai pendant l'Ellipse. Enfin, pendant que j'essaie de monter le parc. C'est que je vais faire les recherches sur une autre île pour gagner des sous. Comme on a dit, cette île au départ est très très compliqué à gérer. Il nous reste quand même 2 millions. Je vais mettre un centre de recherche ici. Une centrale électrique moyenne. Si j'ai un peu de chance. Evidemment, je n'ai pas de chance. Mais bon, on commence déjà à se refaire des sous. Et ça, c'est le plus important. Donc, j'ai placé un peu d'électricité. Il me faudrait un poste électrique ici. Qui rentre très bien. C'est très bien. Au moins, le centre de recherche s'il sera prêt. Je vais aller voir les fossiles pour voir ce qu'on a récupéré des choses. Alors, on va revendre cet osmium. De l'or, pas mal. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Proto-Ceratosaure. On va le vendre, vu qu'on l'a déjà complètement. Je vais commencer par extraire le chasmosaure. Je partirai sur le pachycéphalosaure après. Je vous renvoie tout de suite des missions. Nouveaux éléments de recherche d'hier. Où est-ce qu'il est, d'accord ? Donc, j'avais dit chasmosaure, pachycéphalosaure. Et ce qu'on n'en peut encore pour le proto. C'est très bien. Et je regarde un petit peu l'électricité qu'il nous reste. Il nous reste 19 d'électricité. Donc, ce que je vais préparer. Je regarde un petit peu les recherches. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'amélioration de bâtiment ? D'accord, niveau 2, pour l'unité de confinement, le poste des gardes, ici. 4 nouveaux traitements médicaux. Donc, on va surveiller ça de très près. Mais ça, je pense que je le ferai sur lui. Et pour le mode de recherche génétique en vigueur. Donc, un projet hydré, à savoir une dominus rex. Ok. Ok, donc là, on va commencer un petit peu à s'intéresser à nos visites. On va juste... Est-ce que si je place 2 cric-11 or, j'aurai assez de soucis, c'est la question ? Ouais, on va les placer tout de suite. Je vais redemander des contrats. A la science. Ça devrait aller, je pense. Mon visiteur, qu'est-ce qu'il nous manquerait ? Je dirais, un abri pour la sécurité. Ensuite, au niveau des services, il va falloir un hôtel, mais ça coûte trop cher pour l'instant. Une boutique de souvenirs, ce serait pas mal pour débuter. Les gens aimeraient rentrer chez eux avec des objets, des boutiques, tout ça. Voilà, je pourrais pas faire mieux. Il nous faudrait peut-être un restaurant, je dirais. On va démarrer avec un restaurant classique. Là, je garde... Par contre, ça, je sais pas où je vais le placer. Avec un peu de chance, je pourrais le placer en diagonale. Ça pourrait passer. Voilà. Déjà, on met les services aux visiteurs pour qu'ils soient un million contents. Donc, on est déjà sans... Ah ouais, il y a une grosse pénalité. Les fossiles sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'or ? On va le dire. Ça, on supprime. Ça, on supprime. Ça, on revend. Et on extrait le chasse-modor. Au niveau des expéditions, on va recommencer les mêmes. On pourrait aussi avoir un polacanthus. D'accord, c'est un nervivor. Voilà, c'est pas mal. Les criptonsor sont bientôt en cours d'arrivée, on va dire. Ils sont à 95%. C'est très bien. Je vais commencer à configurer les boutiques. Donc, on va faire des lunettes de vision nocturne. On va les vendre à 30. On se fait un bénéfice de 10 dollars. Et là, on va faire pareil. C'est pas mal. Il va falloir commencer quelque part, c'est sûr. Combien sont nos revenus ? 49 000 US. Honnêtement, ce qui nous met dans le mal ici, c'est l'obscurité. Un criptonsor qui débarque. Il n'y a pas de forêt, c'est-à-dire que tu es en train de me dire. Ah bah, quand même, il va tout de suite débarquer le second. Voilà, c'est très bien. Ok, là ça monte, là ça monte. Le chassemoseur est à nouveau un génome, atteint, atteint un statut de génome viable. C'est pas mal. On va continuer de monter un contrat pour la science. Ça, je ne peux pas, je n'ai pas de carnivore. C'est un début, c'est pas mal. Il faut voir si on ne peut pas mettre un autre coup de dinosaure de type ankylosauridae. Donc on a l'ankylosaurie, le criptons. Lui, c'est quoi ? Les fossiles, qu'est-ce qu'on a ? Ouh, on a pas mal de choses. Alors ça, on revend les fossiles de conifères avec, l'osmium avec, l'or. Pour les marins, ok. Chassemoseur. Chassemoseur. Pachycéphaloseur. Protocératose. Chassemoseur. Pocératoseur. Alors, attends, mes fossiles, une seconde. Donc là-bas, on n'a plus rien, d'accord ? Donc on va aller là, là. Et on va aller rusher. Le pachycéphaloseur ici aussi. On essaie d'être méthodique, c'est pas le plus facile. Et là, je vais commencer à préparer un hôtel. Mais la question est de savoir où caser ces bâtiments. Parce que bon, là-bas, il faut qu'on se garde peut-être de la place. Si je le mets comme ça, il y aura assez d'accès ou pas ? Avec l'hôtel en plus, j'espère qu'on aura assez d'électricité. Ça, c'est facile. Là, il nous reste 3 d'électricité, oh la vache. Est-ce que j'aurai assez pour une centrale électrique moyenne ? Oui, mais où la caser ? Ici, ça me semble pas mal. Je ne sais pas, il me retrouve en pénurie d'électricité. Ok. On va le relier tout de suite là pour qu'il déclique les câbles gêne. Donc, regarde un petit peu ce qu'on va délérouer. Il va nous falloir 3 niveaux pour la gestion des besoins. Donc là, c'est tout de suite la première mission, d'accord. Là, c'est la deuxième, là, c'est la troisième. Là, on n'a qu'une équipe de garde. Bon, pour le moment, je ne vois pas l'intérêt d'en rajouter une, vu que nous n'avons qu'un seul enclos à gérer. Au niveau des clôtures, on en a des nouvelles. Ça va être les clôtures en béton. Ok, les fossiles, ça va arriver, j'ai l'impression. Voilà, alors, oh, de la platine, du rhénium. Alors, chasmosaure, chasmosaure, encore du chasmosaure. Après, c'est du pachycéphalosaure. Voilà, et j'ai oublié celui-là. Ensuite, on y retourne, donc là, il n'y a plus rien ici pour le chasmosa, donc là, c'est bon. Là, on va y aller. Et ici aussi. Donc, c'est de 1 à 8. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, là ? Le rhénium, il n'est pas top, je trouve, comme dinosaure. C'est un des dinosaures d'Undelsea. 1 à 8. Je regarde ceux qui ne saiment pas trop les grosses, grosses populations. Ça pourrait nous aider un petit peu pour ce scénario. Crick-tonsaur. Bon. Apparemment, c'est que des grosses populations. Pour la plupart, il semblerait que seuls les ankyosaures et les crick-tonsaur soient les dinosaures les plus insociables du jeu. Niveau population. Il y a aussi les dracorex, je crois. 2 à 12. Bon. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter un dracorex, vu la note ? Ouais, 50, ça ne vaut pas le coup. On va spammer. On va remettre 2 crick-tonsaur et 2 ankylosaur. Et après, on verra pour faire un autre ankylosaur plus tard. Pour le moment, on n'aura jamais de parc le surpeuplé, vu. On a 2 espèces en route. PNNT de variété, moins 129. Tu m'étonnes. J'aurai juste un petit peu le temps qu'on a. Ok, bon, ça va. On est dans les temps. On va terminer juste la mission des carnivores. Je sauvegarderai là. J'essaie de trouver une dernière mission pour voir si on peut la faire tout de suite. On peut essayer, mais ça va être compliqué. Après, on est à 2519. Entre le resto, la boutique et ça. Je vais voir pour... Ça pourrait être utile, effectivement. Hors limite. La topographie du terrain. Qui est horrible. Tu sais quoi ? Je vais tenter un passage comme ça. Je vais devoir tout concentrer au centre, au niveau bâtiment. C'est pas mal. Et là, j'espère juste qu'on aura un bon espace. Je vais regarder la carte. On va essayer de faire un enclos comme ça. C'est pas très beau, mais... On pourrait y mettre... Je sais pas, moi. On pourrait y mettre pas mal de carnivores, par exemple. Ou alors, je fais un enclos. Je vais l'utiliser en trois pour les carnivores. Ouais, ça peut être un plan. Alors, les fossiles. L'or, c'est à vendre. Chasmosaur, chasmosaur, chasmosaur et chasmosaur, pachycéphalosaure, pachycéphalosaure, pachycéphalosaure et pachycéphalosaure. Allez, on fait une dernière pour la route. Enfin, encore une expédition ou deux. Alors, au niveau des dinosaures, c'est un peu catastrophique. Ça, c'est pas de notre faute. C'est lié à la nuit. Au niveau des dépenses, on en est à combien ? Ouais, on fait quand même que 100 000 dollars. Enfin, que 100 000 dollars, c'est déjà bien, mais... Vous voyez, quoi. La salle d'arcade est terminée. Je vais faire la carte de génération actuelle. Si je mets une génération, ça attire plus de gens. Mais je vais quand même mettre 14 et 14. Non. Non, j'ai une idée. Je vais baisser. Et je vais vendre. Voilà. La 2400, ça montrera progressivement. Ça montrera progressivement, pardon. Je vais monter encore un de chaque. Cricktonzor. Et en kilos. Voilà. Peut-être qu'on arrivera à complaire de la mission bénéfice par minute en même temps. Tout en montant les trois d'un coup, ce serait parfait. Il y a un coup à faire, je suis sûr. Je commence l'enclos comme ça. Je fais les rebords. Je mets trois carnivores. Je fais une section. Je mets trois carnivores là. Ça y est. Je vais tout de suite reprendre un nouveau contrat. Nouveau message de la défossil. Bon, ça c'est facile. Franchement, Zorus, il se peut conduire en un coup. Normalement, je dis bien. Voilà. Je refais une dernière série d'expéditions. Là, on va faire du Camarasaurus. On va faire comme ça. Je déménagerais des ankylosaures. Je pourrais peut-être faire un enclos ici. Plus tard, à terme, je pourrais mettre un enclos des ankylosaures. Je ne pense pas que ça poserait tant d'ankylosaures pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? S'il y a un autre de dinosaure à monter à une étoile ou non. Troisième crichtonzaure. J'espère que vous n'entendez pas de bruit de fond dans cette vidéo. S'il y en a, je suis désolé, je ne peux rien y faire. C'est la pièce touchée. Il y a un écho. Il y a un semblant d'écho qui existe. Mais je ne peux rien y faire. On va peut-être avoir la mission sécurité. Enfin, la mission scientifique. Et divertissement. En une pierre de coup. Enkylosaure arrive. Voilà. Et deux pour le prix d'un. Nous sommes à une étape charnière des opérations. Il est essentiel pour notre mission d'avoir une bonne note de dinosaure. Votre travail. On va en appuyer comment les revenus vont monter après. Non. Très haut. À mon avis, ce nouveau contrat... On ne va jamais les deux étoiles. On a à peine une étoile là. En revanche, ce qui est très positif, c'est que les visiteurs, ils ne sont pas nombreux. Donc, ils sont assez faciles à satisfaire. J'ai l'impression ici. Bon, ça en levant. Ça en levant. Hop. 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 Ok, donc, j'ai sauvegardé. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, on n'a plus de contrat pour le moment. Islapenia n'est pas un endroit facile à gérer. Vous avez pourtant réussi et avec vous l'autre. Votre réputation auprès de la division science vous vaut une récompense. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est déverrouillé carcaratons... Carcaradontosaurus. Je me rappelle de ce dinosaure d'Opération Genesis. C'est un carnivore, je crois. Bon, enfin, bref. Je vais vous laisser là pour cet épisode. Donc, on a commencé sur Islapenia avec 3... 6 dinosaures, 3 crictonosaures, 3 antinosaures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, les amis. N'oubliez pas aussi la page Tipeee dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Kaiser Ronkartein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.